C'était le 16 mars 2023. Sept personnes ont péri dans l'incendie de cet immeuble à Place D'Youville, dans le Vieux-Montréal, où des appartements avaient été loués sur Airbnb. 1er septembre, les annonces mises en ligne devront être légales. En septembre dernier, la ministre Caroline Proulx a déposé en effet une nouvelle loi pour contrer l'hébergement touristique illégal. Or, vendredi, le journal de Montréal nous apprenait que certains propriétaires contournent facilement les règles. Avec un seul permis, ils vont jusqu'à mettre trois petites annonces sur Airbnb. Il y en a qui ont deux résidences principales pour la même personne. On donne l'exemple de Justine Lepage-Roy et de son conjoint Frédéric Proveau, qui payait 1230 $ par mois jusqu'à leur éviction de leur logement du centre-ville de Montréal, qui a été converti en Airbnb par de nouveaux propriétaires. Et ça se loue maintenant entre 236 $ et 730 $ la nuit. Les révélations du bureau d'enquête coïncident avec cette manifestation dans les rues du quartier Hochelaga-Maisonneuve en matinée. C'est des capitalistes criminels! Les propriétaires d'Airbnb ont été rabroués en termes très crus. On les a même caricaturés en leur donnant un air sadique. Cet immeuble, la rue Ontario-Est, a d'ailleurs été converti en logement touristique aux grandes dames des manifestants. Tous les voisins sont scandalisés parce qu'il y a tout le temps des gens qui font la fête. Ils ont coupé les arbres en arrière pour faire un stationnement. Ils se sont finalement arrêtés sur la rue Sainte-Catherine-Est, Angle-Préfontaine, devant un autre immeuble qui contient des logements Airbnb. Quelques mètres plus loin, les touristes qui avaient loué les appartements avaient tous un air ébahi. Ils ont préféré s'éloigner des manifestants. C'est qu'avant que la réglementation soit implantée, on avait autour de 28 000, 29 000 annonces sur le territoire du Québec. Seulement pour la plateforme Airbnb, on est rendu à plus que 30 000 annonces maintenant. Yves Poirier, TVA Nouvelles, Montréal.